D'après les services de police, le détenu Thomas Gardès, qui s'est évadé de la prison de Frennes, serait le marquis. Ça ne pouvait pas attendre 15 jours que je sorte normalement ? Par la grande porte. On ne pouvait pas, on a une urgence. Joe, t'attends. C'est le moment de prouver que t'es le meilleur. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Joe ? Alors c'est toi. C'est moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Un pactole qui part se faire cramer au centre d'incinération de la réserve fédérale des États-Unis. T'en penses quoi ? J'ai oublié mes lunettes. T'as pas en projet de te barrer, par hasard ? Moi ? Pourquoi je me barrerais ? Ah non, je m'enlève, c'est tout. Comme ça, avec une jambe sur le balcon ? Je suis pas le marquis. Tu te rends compte dans quelle merde tu nous as mis avec tes conneries ? Je te rappelle que je t'ai pas demandé de me faire évader. Eh ben, on va aller expliquer ça à Joe, on va voir comment il va réagir. Si tu lui dis, je lui dis que t'as une liaison avec sa femme. Quand tu vas présenter le plan, faut qu'on sente le gars sur demi. Tu fais quoi, là ? De Niro. D'accord, laisse tomber, De Niro. Joe vous attend. Joe vous attend, monsieur le marquis. Joe vous attend, monsieur le marquis. Ben, tu vois, c'est pas difficile, bonhomme. Tu lèves ton cul ? Kirk, capitaine Kirk. Bon, je plaisante. Commandant, Kirk. Et lui, c'est monsieur Spock. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? On aurait dit que vous faisiez la malle ? Au cours, c'est qu'on s'évade. On mange une carotte, c'est qu'on est un lapin. Un peu blasif, les mecs. C'est bizarre, j'ai pas appuyé sur le bouton. T'as dû avoir une absence. Quand je braque 200 millions de dollars, j'ai pas d'absence. Non, t'as jamais braqué 200 millions de dollars. C'est bizarre.